Sous-titrage ST' 501 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 Eh bien celle-là, j'aimerais bien la manger toute crue Va-t'en ! Quoi ? Je rigolais ! Tu n'es qu'un rigolo ! Jacob, s'il te plaît ! Va-t'en avant que je ne te fasse ramper hors d'ici ! Vous allez voir comment il faut traiter les fédéraux Je vais vous donner des leçons À tous Je disais donc ! Je disais donc ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je croyais que c'était déjà ce que tu faisais ! Oh non, 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 non ! Viens dehors ! Viens juste quelques secondes Pour qu'on puisse avoir une conversation Attends, je ne suis pas à vendre ! Ce que font les autres filles, ce ne sont pas mes affaires ! Ce qui compte, c'est que ce sont les affaires de ton patron Et que ça devient mes affaires Alors, tu es un flic Qu'est-ce que tu veux ? Une petite faveur ? Écoute-moi, Suzanne Les mecs qui dirigent ce club sont vraiment très dangereux Je dois savoir qui sont les filles Qui michtonnent Combien elles demandent Combien Laurence et Greenwald leur demandent Absolument tout Non, ils n'y comptent pas Je ne suis pas le pauvre petit flic de quartier T'y trompe pas ! Je travaille pour le gouvernement des Etats-Unis Je ne suis pas le pauvre petit Je ne suis pas le pauvre petit Je ne suis pas le pauvre petit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bob French, je sais. J'y travaille. Ça se voit pas, mais si tu le dis, pourquoi tu n'es pas au quartier général ? Oh, monsieur déteste être blessé, alors il va en faire baver à tout le monde. Non, mais j'aurais aimé en savoir plus. Bob French a été retrouvé mort derrière Like Andy, un club de striptease, heure présumée de la mort, une heure et quart ce matin. Une seule balle de 9 millimètres. Il y a eu également un autre meurtre. Suzanne Sugar Lindstrom. Elle avait 24 ans, elle était danseuse au club, tuée avec la même arme. Aucun témoin si on en croit le rapport de 4h08 ce matin. Excuse-moi. Je déteste être sur la touche. Qu'est-ce que c'est ? La douche. Qui c'est ? Celui-là. Salut, vous êtes sur Montbeau Man ? Oui. Enchanté, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Ça va le genou ? Oh, ça va mieux, oui. Votre nom c'est... Jesse. Jesse est l'agent que je devais à l'origine préparer pour le grand projet. Et vous avez débarqué. Oui, quand tu n'as plus été dans la bande que Calder avait en Californie, Jesse est entré dans celle qui était à Miami. Il a été décidé qu'il ferait équipe avec moi jusqu'à ce que tu sois guéri. Ouais. Ah, c'est génial. J'avoue qu'il me tarde d'être au volant de votre machine. Mais, vous allez voir, elle est formidable. Je le pense. Il est toujours dans la bande de Calder ? Oui. Oui, mais il fait très attention. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Il est dans ta... Dans ma douche ? Vous avez fait une sacrée impression sur Calder depuis que vous travaillez en solo. Il a convoqué une réunion en sommet pour en parler. Et ses meilleurs hommes vont organiser une action punitive contre vous. C'est pour ça que Bob French a été tué ? C'était des représailles ? On est en guerre et comme dans toutes les guerres, dans les deux camps, il y a des pertes. La bonne nouvelle, c'est que peu à peu, on gagne du terrain. On se concentre sur quoi ? À l'avenir, Cynthia et moi, on va se concentrer sur quatre types qui font partie de l'équipe de Calder. Jack Dalton, Marty Greenwald... Il a déjà été libéré ? Oui, moi je sais, c'est écœurant. Sal Primavera. Qui est le quatrième ? Danny Lawrence, un petit nouveau qui vient de l'Est. À mon avis, il ne correspond pas au moule du groupe, mais je ne suis pas Calder. Très bien. Je ferai la coordination entre vous deux. Ce n'est pas nécessaire. Reposez-vous, décompressez, prenez soin de vous. Nous, on reste en contact. À chaque minute. Quoi ? Jesse James Rader, hein ? Oui. C'est une superstar. Premier de la classe à Quantico. Très dur. On l'a envoyé infiltrer le milieu de New York dès sa sortie de l'académie. Il y a excellé. Depuis, on ne tarie pas d'éloge sur lui. Carrière militaire ? Non. Athlète de haut niveau à l'université. Il pratiquait deux sports, le tennis et le football. Il a étudié à Harvard. On peut se fier à lui ? Pourquoi tu me demandes ça ? Il faut envisager la possibilité que Jesse ait changé de camp. Tu fais de la paranoïa, on dirait. C'est pas de la paranoïa quand les méchantes en veulent à mort. Alors ? Vous avez... Enfin... Tu sais ? Tu veux savoir si on a fait l'amour ? On ne l'a pas fait, non. Mais tu me l'aurais dit si ça avait été le cas. Tu rigoles ? C'est là-bas. Juste au bout de l'allée. Très facile à trouver. Agent Bauer, voici l'agent Chance Beaumann qui sera notre coordinateur. Qu'avez-vous trouvé ? Les gars du labo ont trouvé les douilles éjectées par l'arme du meurtrier. C'est une arme de poing qui vient d'Israël. Chaque victime a reçu une balle. Jesse a dit que le tueur a tiré six balles. Il n'est pas super doué. Cynthia, d'après les infos que tu as, on va voir. Qui aime s'entraîner au tir et voir celui qui s'entraîne le moins. Je regarderai ça dès que possible. Je suis désolée pour cette fille. À la mauvaise heure, au mauvais endroit. Comme tu l'as dit, il y a des victimes de la guerre. Agent Bauer. Ça pourrait être à l'une des victimes. Ou à tueur. Répertoriez-le. J'aimerais que vous passiez la nuit ici. Enregistrez les allées et venues. Oui, monsieur. Tu vas pouvoir te recycler ? Le doigt sur la détente serait dit trop vite. Il va tirer dans le tibia de ton mec. Peut-être que c'est le tibia que je vise. C'est de ça que tu t'es servi pour l'agent fédéral ? Non. Il paraît qu'il a été tué avec un calibre du Mossad. Il paraît ? Tu l'as pas vu ? Moi ? J'ai pas tué ce mec. Je suis resté ici dans le jacuzzi avec Julie. Et Debbie. Et Maureen. Quoi, il t'a pas pensé à moi ? Alors là, t'exagères. Je suis vexé. C'était un très joli coup, j'allais te féliciter, mais je vais m'abstenir. Ouais. Abstiens-toi jusqu'à ce qu'on sache qu'il a fait. Ça a pas fait plaisir au patron ? Pourquoi ? Il voulait pas que le message soit clair ? Il voulait un autre message. C'est pas toi non plus qui a fait le coup ? J'ai pas ce mérite. Peut-être que c'est Danny Lawrence ? Ouais. Je serais pas la première connerie qu'il ferait. Je ne sais pas trop, la dernière fois, Greenwald a utilisé le gang. Il ne tire que s'il y est vraiment obligé. Oui, ça veut pas dire qu'il n'en est pas capable. Je préférerais Sal, le primate. C'est ton intuition qui te fait dire ça ? Non. Il n'y a aucune finesse dans ce travail, aucune touche artistique. C'est faux ! Sal Primavera est un artiste, Itzhak Perlman, avec un canoncier. Bien, alors c'est notre homme ? Non. Comment ça va ? Ça va, vous vous basez sur quoi ? Eh ben, je l'ai interrogé. Ah non, vous n'allez pas me dire qu'il a tout nié. Sal Primavera n'a pas tué Bob French. Alors qui l'a tué ? Je viens d'éliminer un suspect important, c'est plutôt bien pour aujourd'hui. Je suis doué, mais je ne suis pas super mal. Oh, c'est bon à savoir. Il dit quelque chose de mal ? Je suis désolé. Mon comportement à La Réunion a été inacceptable. On est d'accord. Je me suis senti mal à l'aise. Et le pire, c'est que je t'ai mis très mal à l'aise. Et tu m'as accordé ta confiance, et je m'en veux de ne pas avoir été à la hauteur. Mais ces idiots-ci, tu les as péchés où ? Je suis désolé. Je n'ai fait que dire la vérité. Très bien. Excusez-accepter. Je crois savoir pourquoi j'ai réagi comme ça. En fait, j'avais espéré que j'avancerais plus rapidement. Je pense que je mérite mieux que de m'occuper d'un petit club de striptease. Écoute, pourquoi tu ne m'en donnerais pas trois ou quatre à gérer pour que je fasse mes preuves, hein ? Pourquoi tu ne restes pas dans la file derrière les mecs qui travaillent dur depuis des années et qui en valent la peine ? 23h40, arrivée d'un couple non identifié. Numéro de pause, 18, disque 2. 23h41, homme seul, non identifié. Numéro de pause, 19, disque 2. Vous avez fait une pause à 23h45 pour fumer une cigarette ? Ouais, je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez rien vu ? Juste une voiture sur le parking, un point, c'est tout. Comment savez-vous à quelle heure elle est morte ? Elle a précisé l'heure dans un téléphone juste avant que vous ne sortiez pour votre pause. Vous ne croyez pas que j'ai quelque chose à voir avec ça, n'est-ce pas ? Debbie, retourne à l'intérieur. On n'a pas encore terminé. On est des agents fédéraux du département de la justice. Oh là là ! Qu'est-ce que vous allez me faire avec vos béquilles ? Me courser ? Cognez-moi. Quoi ? Une regarde, faites que ça ait l'air vrai. Ouais. Debbie, vas-y, retourne à l'intérieur. Il y a eu un meurtre, Debbie est un témoin, n'entravez pas l'enquête. Bien, interrogez-la au commissariat avec mon avocat. Parce que le directeur c'est vous ? On peut dire que je fais partie de l'équipe dirigeante. Vous êtes fermé jusqu'à nouvel ordre, allez le dire à l'équipe dirigeante. Ah, et qui décide, vous ? Et une décision judiciaire. En deux jours, deux agents fédéraux sont morts, juste devant votre coin de paradis. Juste devant le magasin de vin et la lavobatique chinoise. Peut-être vous devriez les fermer aussi, c'est peut-être de là que vient le problème. Voulez-vous me taper, beau man ? Servez-vous de votre gauche, on m'a trop cogné de l'autre côté, mais faites-le et tout de suite. Si vous insistez. Je sais. Oh, chance. Il t'a demandé de le frapper, pas de lui démolir la mâchoire. Il voulait que ça ait l'air vrai. Ça a l'air plus vrai que nature. Viens, mets-toi ça dessus, ça devrait t'empêcher d'enfler. Je peux te faire un massage, mais tout à l'heure. Et moi, je lui ferai de l'acupuncture après ça. Je vous garantis que là, on a marché sur le fil du rasoir. Le lieutenant de Calder, Jack Dalton, était dans le bureau. Il surveillait le moindre de nos gestes. Fallait que ça ait l'air vrai. On a bien travaillé. Ça fait très mal, c'est ça l'ennui. Vous avez été boxeur ? Oui, dans les commandos. Les gants d'or inter-armes. Ah, c'est génial. Je vous le fais pas dire. Et si on se remettait au travail ? Alors, Jessie, pour toi, Primavera n'a rien à voir là-dedans. À l'heure où Bauer a été tué, Jack Dalton était au club et surveillait de très près ses employés. Donc, il ne nous reste plus que Marty Greenwald à retrouver. Non, je sais où il était. Eh bien, alors, dites-le-nous. C'était avec lui. Entraînant avec lui, j'espérais en apprendre un peu plus et connaître l'auteur des meurtres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il tient super bien l'alcool. On est rentrés qu'après une heure. Donc, vous êtes en alibi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Greenwald est le vôtre. Chance ! Je suis très minutieux. Alors, d'après vous, je suis un agent double. Vous savez, il n'y a plus rien qui puisse me surprendre. Vous ne faites vraiment confiance à personne dans ce bas-monde, on dirait. Si, à Burton Ardesty. Et à Cynthia. C'est super. Raider a bien joué. Les fédéraux se sont déployés autour du club après la mort de Bauer. Ils interrogeaient les filles et tous ceux qui s'y trouvaient. Raider est allé mettre un terme à tout ça. Ça, c'est très bien. Et comment ? Il s'est même pris un coup de poing de Beaumann. Et s'est retrouvé par terre en une seconde. Donc, ça veut dire que Jesse Raider est un mec qui tient la route ? Je dirais que oui. Tu es prêt à parier ? À risquer ta vie pour ça ? Je l'ai vu à l'action. Il a ce qu'il faut. C'est un des nôtres. Bien. Certaines personnes supportent mal les idiots. Moi, je ne les supporte pas du tout. Je veux que tu m'arranges un rendez-vous avec Jesse Raider au club de strip-tease dans les délais les plus brefs. Chance Beaumann au clavier. Avertissez les médias. Jesse Raider. Tu ne peux pas le laisser un peu tranquille ? Non. Vous vous ressemblez tous les deux. Ah bon ? Vous avez tellement de choses en commun. Oui, c'est vrai. On déteste Calder. Mais toi, on t'adore. Oh, c'est une question de jalousie ? Non, c'est une question de territoire. Mon territoire. Personne ne veut remettre ton territoire en cause. Pourquoi tu considères la méfiance comme un défaut ? Dans ce boulot, elle t'aide à rester en vie. C'est vrai. Tu as raison. Tu as trouvé quelque chose ? Oui, beaucoup de questions. On donne à Raider beaucoup de liquide ou quoi ? Il en dépense un maximum. Je vais vérifier. Qui s'est chargé de la couverture ? Quelqu'un au QG de Washington. Clovis, je crois. Elle ne correspond pas à nos critères. Tu es venue fureter là-dedans ? Non. Pourquoi ? Son dossier confidentiel a été ouvert hier matin. Jesse James Raider est venue au Monde le 28 février 1964 à la Nouvelle-Orléans. Université de Tulane abandonne les études. La Marine le renvoie à la vie civile pour faute grave. Trois arrestations, une condamnation pour vol. Fait de la prison à Pollock, en Louisiane. De 91 à 94. Pour moi, ça suffit ? Pour moi aussi. Sauf que Pollock a été fermé en 92 pour réduction d'effectifs. Oh non. Toc toc. Hé ho ! Il y a quelqu'un à la maison ? Personne ne se sent à la maison dans un endroit comme celui-ci. En fait, les hommes viennent ici pour s'échapper de chez eux. C'est rudement vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vouliez me voir, il paraît. C'est exact. Comment va votre mâchoire ? On m'a déjà cogné plus fort. Une fois. On m'a dit que vous avez tenu tête à l'agent Bowman. Que voulez-vous ? Vous ne l'aviez jamais vu ? Oh non. Mais je n'oublierai pas les présentations. Je me demandais s'il n'avait pas contribué à vous envoyer à Pollock, en Louisiane. Non, ça c'était le FBI local. Pour vous dire la vérité, ça a fait mon malheur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai volé l'argent sans difficulté. Et ensuite, je me suis arrêté pour boire un coup dans un bar. C'était en 1991. Vous vous êtes informé ? J'aime m'instruire. Donc vous y êtes resté, quoi, 5 ans ? 3 ans. 1098 jours dans le bâtiment D, le bloc 2, la cellule numéro 909. Il y a un problème ? Effectivement, il y en a un. J'apprécie toujours les belles prestations, agent Raider. Et la vôtre a été excellente. Jetez vos armes, tout de suite ! Jetez vos armes, Raider, les mains sur la tête. Merci. Vous savez ce que vous devez faire avec ça ? Jesse James Raider, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'un officier de police. Est-ce que vous avez un mandat ? Il y a toute une brigade d'intervention qui cerne le bâtiment. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de retrouver ce bébé. Allez, bougez-vous ! Où est notre brigade ? De quoi tu parles ? Dis-moi au moins que le mandat est de vrai. Tu parles ? C'est le menu d'un restaurant chinois. Je n'arrive pas à croire que vous l'ayez envoyé là-bas toute seule. Qu'il m'a envoyée ? Elle y est allée toute seule. J'ai vu dans quel pétrin tu étais et je suis venue en courant. Ah oui. Rien que pour moi. Ah bah ça me touche. Ah non mais vous n'êtes pas possible. Au lieu de remercier Cynthia de vous avoir sauvé la peau, vous critiquez ses méthodes. Son intervention a été brillante. Merci. Même si par certains côtés elle était imprudente et insensée. Merci. Merci à vous deux mais je suis sûr que vous avez dramatisé toute cette histoire et que vous avez grillé ma couverture. Mais ouvrez les yeux, elle était déjà à moitié grillée. Je sais improviser. J'aurais pu m'en tirer. Vous voulez que je vous dise ? Vous êtes un ingrat, indiscipliné, un franc tireur qui n'en a rien à faire de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Non, là vous vous projetez sur moi. Non, je préfère m'en aller. Vous voulez que je vous ouvre la porte ? Dis-moi, il est toujours aussi souriant et sympathique ? Il était inquiet pour moi. Mais ça c'est le chic. Mais il a tout faux parce que je te suis reconnaissant. J'avais prévu de te remercier... en privé. Chance ! Chance ! Le fait est que je te dois la vie. Oh, laissons ça. Et si Chance a raison, si ma couverture est grillée, je vais avoir besoin d'une planque. Mais tu es ici chez toi. C'était... la réponse que j'attendais. Et ce n'est que justice parce que dans bien des pays, du fait que tu m'aies sauvé la vie, tu deviens complètement responsable de moi. hors de question. Oh, mais il y a des côtés positifs. En retour, je deviendrai ton esclave. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Tu ne veux pas devenir mon esclave ? Oh. Tu paries ? Essaie pour voir. D'accord. Je t'ordonne de ne jamais refaire ce que tu viens de faire. Oh. C'est lui. C'est ça ? Avoue que tu craques pour le chauffeur du camion. En tant que professionnelle de la justice, je maintiens l'ordre. Ça ne m'empêche pas d'avoir des sentiments. Et tu t'es bien gardée de nier. Je n'aime pas qu'on se mêle de ma vie privée. Je parie que tu lui as dit la même chose qu'à moi. Voyons un peu. Un coup de genou, ça va m'emplacer, te fera bouger. Oui. Ça m'étonne que vous puissiez en déduire tout ça. On perd des cellules de notre peau constamment. Il y en a au moins un demi-million des vôtres sur la coudoir de votre fauteuil roulant. Oui. On en trouve aussi sur les mégots ? Des centaines, peut-être des milliers. Et il ne m'en faut que quelques douzaines. En vous basant sur l'ADN, vous pouvez me dire qui était derrière le club, la nuit où l'agent French a été tué ? Disons plutôt que je peux vous dire qui n'y était pas. Très bien, maintenant écoutez-moi. Avant d'aller en piste, j'ai une bonne nouvelle. Je vais vous payer même les jours de fermeture. Tout le monde sera payé, d'accord ? Oui. Je crois que ça mérite un bisou. Ben toi aussi, fais-moi un. Allez, maintenant filez. Tu m'as manqué aussi. Bravo, c'est généreux, patron. Mais quand est-ce que t'es sorti ? Ils t'ont pas arrêté ? Vous avez rien de solide. Je suis innocent. Enfin, de ces deux meurtres au moins. Merci, chérie. Tu sais quoi, on devrait peut-être prévenir Marty Greenwald ? Parce qu'à mon avis, c'est le prochain sur la liste. Ils vont sûrement nous arrêter un par un jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui leur convient. Tu crois ? Oui, je crois. J'en suis même sûr. En fait, on ferait mieux de leur fournir un coupable. Histoire de ne plus les avoir sur le poil. Deux agents fédéraux, c'est beaucoup. Il faut que quelqu'un plonge. Bonne idée. Et c'est toi le plus approprié. Quoi ? Marty et Calder sont comme ça. C'est pareil pour Sal. Et Jack Dalton, il est mort. C'est son alibi. Les fédéraux s'en sont pris à moi. Seulement, ils n'avaient rien. Hé, détends-toi, mec. Il y a pire que la prison. C'est entre toi et moi. Je crois que Marty Greenwald est le tueur. Marty Greenwald. Éliminé. On va essayer... Jesse Redder. Éliminé. Daniel Lawrence. Pas d'échantillon disponible. Je n'ai pas d'éléments pour comparer. Il n'a jamais fait de prison. Génial. Les quatre suspects les plus importants ont été éliminés. Il nous en reste encore un. Jacob Calder ? Ce serait très étonnant. Pourquoi serait-il descendu tué dans la rue alors qu'il a toute une armée à sa disposition ? Jacob Calder n'est pas éliminé. J'arrive pas à le croire. L'élix dit la vérité. Vous voyez, ça, c'est bien d'échantillons qu'on a prélevés quand Calder était en garde à vue. Je vais tout de suite faire une étude comparative à partir des cellules qu'on a trouvées sur le mégot. Ça pourrait parfaitement être lui. Mais il ne fume pas. Est-ce que je dois comprendre que Jacob Calder était dans ce club la nuit des meurtres ? Soit c'était lui, soit c'était un de ses parents proches. Daniel ? Ce soir, c'est mon tour de te présenter des excuses. Pourquoi ? Parce que je t'avais sous-estimé. Sous-évalué. C'est pas nécessaire. Depuis que tu es joint à ce groupe, j'ai été plus exigeant avec toi qu'avec n'importe qui d'autre. J'ai moins récompensé tes succès. En revanche, j'ai puni tes échecs plus sévèrement. Mais, ne crois-tu pas que ce soit naturel qu'un père exige beaucoup plus de son propre fils ? Je n'ai jamais voulu être traité comme ton fils. Je voulais être traité comme un bon soldat, efficace, et si je travaillais dur, et si je le méritais, je voulais une partie de ton empire. Pas tout. Juste une partie, papa. Je sais. Et à partir de ce soir, tu vas t'exercer. Je veux que tu aies plus qu'une simple partie, Danny. À ma mort, je veux que tu hérites de tout. Rentre te coucher et fais de beaux rêves, mon fils. Nous avons tellement de choses à faire ensemble. Marty ? C'était magnifique. Oui, j'en suis tout bouleversé. Excusez-moi, j'ai dû manquer quelque chose. C'est ce sale petit furet qui les a tués. C'est lui qui a tué les agents fédéraux. Il ne s'est pas rendu compte à quel point ces meurtres nous mettaient en situation délicate. Et tout ça pour m'impressionner. C'est insupportable. Je le veux mort. Vous êtes sûr de vouloir ça ? C'est votre fils. Ne me le rappelle pas. C'est qu'un boulet qui va vite devenir mon défunt fils. La laborantine a raison. L'ADN ne ment jamais. Non, c'est chance qui a raison. Ce n'est pas le style de caldeur. Si jamais il a envie de se salir les mains, ce ne sera pas pour tuer quelqu'un d'une balle dans le dos. Vous êtes enfin d'accord sur quelque chose ? Salut, Martin. Comment va ton genou, petit frère ? Mieux que sa mâchoire. Pas drôle. Tu parles plus vite que vous ne courez. Nous n'avons pas été comme ça tout le temps, j'espère. Pire que ça. C'est bien ce que je pensais. Entendu. Alors, si on passait aux choses sérieuses ? Chance n'a pas fermé l'œil de la nuit pour essayer de renvoyer l'ascenseur à caldeur. C'est-à-dire ? Caldeur a mis à jour ma couverture. On lui a retourné le compliment. Parmi ses soldats, il y a un certain Danny Lawrence qui ne correspond pas au profil, alors on a pris quelques libertés. On s'est immiscés dans sa vie privée. Qu'est-ce que ça a donné ? Daniel J. Lawrence est né dans l'état de New York en 75. Mère d'Anna Lawrence, père inconnu. Trois délits, aucune condamnation. Toujours défendu par le cabinet d'avocats New Yorkais Bailey et Fine. Les avocats de Jacob Caldeur. Très juste. J'ai appelé Beth Barrington au sujet de Dana Lawrence. Elle reçoit tous les mois un chèque de Caldeur et ça dure depuis... 75. Pension alimentaire. Caldeur a un nouveau talon d'Achille. Et on a notre tueur. Jesse dit que Caldeur a humilié Danny devant le conseil de guerre la semaine dernière. Alors Danny a voulu impressionner son père. Et ça nous a coûté deux très bons achats. Allez, arrêtez. Il me le faut. Il est votre chair et votre sang, Jacob. Ça m'inquiète. Est-ce que c'est pour vous inquiéter que je vous paie ? Et si jamais un jour vous en venez à regretter votre décision, vous allez vouloir trouver un coupable et je ne veux pas porter le chapeau. Marty, ça fait longtemps qu'on se connaît, vous et moi. Une vingtaine d'années ou plus. Et au cours de ces 20 ans, est-ce que vous m'avez déjà vu regretter quoi que ce soit ? Je crois que non. Parce que ça n'est jamais arrivé. Quand m'avez-vous vu avoir des remords ? Jamais. Et pourquoi croyez-vous que je vais commencer maintenant ? C'est votre fils, Jacob. Ce n'est pas mon fils. C'est un accident, une manifestation malheureuse d'un moment de manque de contrôle. Je me serais épargné beaucoup de souffrance et énormément d'argent si je l'avais tué au berceau. Marty, vous refusez d'obéir à un de mes ordres ? Non, monsieur. Jamais. Très bien. Tenez, ajoutons une touche personnelle. Servez-vous de mon arme. Vous resterez dans le camion quand on sera là-bas ? Bien sûr. Jesse a raison. Tu serais une cible idéale pour lui. Vous en faites pas, je suis là pour voir la tête que Danny Calder fera quand vous le sortirez du club. On peut l'enfermer dedans. Oui, mais il faudra l'attacher avant. Mandat d'arrestation au nom de Daniel Calder alias Daniel Loretz. C'est bête, il ne manque que le nom de son père. Allez, ouvre-toi, ouvre-toi vite. Tu es arrivé en avance. Oui, vous aussi. Tu as vraiment mal joué, Daniel. Très mal. Tuer deux agents fédéraux, c'était pas ce que ton père avait à l'esprit quand il voulait se venger de Chance Bowman. Mais c'est bien dommage. Ça batte, ça balle, son stade, il fait toutes les règles. Alors on voulait que quelqu'un plonge et ce quelqu'un, c'est moi, c'est ça ? Exactement. Tu sais, c'est toujours mieux quand le mec qu'ils arrêtent, c'est celui qui a fait le coup. D'accord. Dites à mon père que je veux les meilleurs avocats du pays. Je ne veux pas rester tantôt le plus que je ne dois. Sois assuré que ton père ne veut pas que tu passes une seule journée en prison. Arrête, que personne ne bouge. Mon Dieu. Regardez qui est là. main en l'air et vite. Ça va, ça va, ça va, ça va, tirez plus. Ça va, c'est bon. Je m'en rends. Vous voulez me tirer dessus ? Mais allez-y. Oh non, je vous veux vivant. Je veux que vous vous réveilliez tous les matins jusqu'à la fin de votre vie dans la cage en sachant que je vous y ai enfermé. À terre ! À terre ! Jacob Calder, je vous arrête. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera ou pourra être retenu contre vous. Les avocats américains n'ont pas de preuves suffisantes pour pouvoir porter plainte contre mes associés et moi. Je suis persuadé que je vous reverrai tous très vite au procès de mon fils. Alors quoi, les mecs, hein ? Vous voulez me tabasser jusqu'à ce que j'avoue ? J'ai tout le temps envie de te tabasser. Malmené par un infirme. L'espacité ! Ça suffit maintenant ! Ça va, on se calme ! C'est pas ça qui va nous faire avancer. Mon ami, c'est un dur qui s'emporte facilement. C'est à toi. Les plus grands succès de Danny Calder. Sur cette page, tous les gens qu'on sait que tu as tués. Si tu ajoutes quelques noms et si tu signes tes aveux, j'essaierai d'empêcher mon ami infirme de t'aplatir pendant encore disons 5 minutes. Tu n'es qu'un salaud, un pourri et un traître. Traître n'est pas le mot adéquat parce que je te signale que jamais je n'ai été de votre bord. Traite-moi de menteur, d'espion, de comédien, d'imposteur, tout ça, je veux bien. Tu crois que tu vaux mieux que moi ? La boue sous la semelle de mes chaussures vaut mieux que toi, Danny. Signe. Il y a un nom que je ne vois pas ici. Pourtant, il est très important ce nom. J'ai essayé, j'arrête. Je vous laisse. Allez-y. Tapez-moi. Vous arriverez trop tard, mec. Trop tard pour quoi ? Pour sauver le crétin de patron que vous avez. De quel patron tu parles ? C'est dingue. Il doit être tellement pote avec lui qu'il en a oublié que c'était son patron. Une seconde, une seconde. Répond, Burton. Répond. Regardez-moi. Oh, Burton. Je voulais juste savoir si vous avez bien. Burton ? Burton ? Burton ? ... ... ... Générique Générique